Donc les principales nouveautés pour le Galaxy Note sont bien entendu liées au stylet Donc déjà dès qu'on sort le stylet on a immédiatement l'application qui se lance Donc on bascule en fait vers le choix de tout ce qu'on va pouvoir faire au stylet Donc par exemple créer une note Voilà donc là je sélectionne créer une note Voilà donc alors ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir Comme là on l'a vu on va le refaire Alors ok voilà en fait je retourne à l'accueil Voilà donc là je clique dessus Et voilà ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir Il faut juste s'y habituer Par contre après c'est super agréable en fait Comme on le voit là c'est vraiment très très Ça suit vraiment bien même si je vais vite Ça suit sans aucun souci Voilà donc là je vais fermer ça n'a aucun intérêt Et donc l'écriture est vraiment très agréable en fait C'est vraiment précis Donc là je ne sais pas si on verra bien Je vais essayer de faire le focus un peu plus près C'est pas évident C'est vraiment très 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 précis Là je longe la ligne Et vraiment on voit qu'on est pile sur la ligne On n'est pas un peu plus loin Alors évidemment j'ai bougé Donc il y a des petites vagues Mais vraiment on sent que C'est très agréable Et que bon voilà si je savais dessiner Je pourrais faire de beaux dessins C'est pas le cas mais bon C'est vraiment très précis Et donc on peut écrire Sans problème Alors après je ne sais pas écrire Mais ça c'est un autre souci Franchement il n'y a aucun souci Voilà donc c'est très réactif Et du coup Samsung Vu qu'ils sont munis d'un bon hardware Et du coup du côté software assez réactif Ils ont poussé pas mal de choses Sur ce stylet Ils ont poussé l'utilisation Je pense au maximum De ce qui se fait actuellement On a par exemple Ce type de choses Donc là je ne sais pas si vous verrez à l'écran En fait on a Le pointeur du stylet Donc là je suis à Un petit centimètre De l'écran Je vais essayer de faire le focus Un peu mieux Je suis à un petit centimètre De l'écran Et en fait on a le pointeur Qui s'affiche Là où je serais Si je descendais Donc ça va être un peu plus explicite Quand je vais démarrer La galerie Voilà parce qu'en fait On a une fonction Donc voilà par exemple ici Donc là je ne touche pas à l'écran Et donc je sais d'ores et déjà Que si je touchais l'écran J'appuierais là Partager via Supprimer Favoris Voilà Je reste par dessus Et j'ai en fait La liste des miniatures Donc là du coup C'est sans toucher l'écran J'ai en fait Un aperçu des miniatures De ce que contient Le dossier Donc là Si je clique dessus Il s'ouvre Bien entendu Et là aussi J'ai la possibilité De faire des miniatures Des photos Qui sont contenues Dans le dossier Et donc Toujours pour vous guider Ces petites indications Partager via Supprimer Dès que vous amenez Le stylet A moins d'un centimètre De l'écran Ça fonctionne Donc là par exemple Hop 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 Donc comme on le voit Là je ne touche pas du tout Et pourtant j'interagis déjà Avec l'écran Sans le toucher Donc ça rappelle un peu La technologie du Xperia Sola Qui faisait ça avec le doigt En fait Dès qu'on s'approchait À moins d'un centimètre Il y avait une interaction Qui se lançait On pouvait par exemple Surligner quelque chose Pointer un lien Sur le navigateur Là c'est pareil Mais ça fonctionne Qu'avec le stylet Donc c'est plutôt pas mal Ensuite Dès qu'on ouvre Enfin dès qu'on sort En fait le stylet De son compartiment On a la barre de notifications Ici Qui se modifie Pour ajouter Cette petite catégorie Raccourci recommandé Aspen Donc du coup On a la galerie Puisque comme on l'a vu Il y a des fonctions Sympa qui ont été rajoutées Sur la galerie Ensuite On a Samsung Suggest Donc une liste d'applications Voilà Best S-Pen Apps Etc Donc des applications recommandées Pour utiliser Avec le stylet Donc voilà Des choses qui permettent De dessiner Voilà Des jeux Donc là on voit aussi Qu'au sein du store D'applications de Samsung La fonction qui permet D'interagir avec l'écran Juste en approchant le stylet Elle fonctionne aussi Puisque là Par exemple On a le prix L'éditeur Le nom de l'application Etc On va revenir là-dessus On a ensuite Donc ça C'est ce qu'on a Ce qu'on a lancé tout à l'heure Donc du coup La possibilité de créer des notes Donc j'ai pas trop détaillé Mais on a pas mal de notes Préchargées Pour vous montrer un peu Ce qu'on peut créer Donc comme type de notes Voilà On a pas mal de choses Économie Éducation Etc Donc là encore C'est pas mal Mais évidemment Si je modifie Je vais plus pourrir la note Qu'autre chose Mais là encore On voit que même si on a une note Un peu chargée On a vraiment quelque chose De très agréable Très fluide Qui fonctionne Qui fonctionne vraiment bien Alors là J'ai enregistré Sans faire exprès Par contre Juste en approchant Le stylet de l'écran C'est un peu dommage Du coup Je voulais pas l'enregistrer Mais bon C'est pas grave Donc C'est une fonction sympa Mais qui peut Vous pousser à faire Des mauvaises manipulations De temps à autre Et enfin Dernier raccourci On a donc la possibilité De créer des commandes personnalisées Par exemple Un point d'interrogation Plus un mot Ça va lancer Cette recherche sur Google Donc là On nous donne l'exemple Voilà Mais Voilà Donc là Ça va lancer Ah Il a compris Mété Je vais plutôt demander Mété C'est un peu mieux Mais bon De toute façon Google avait compris Voilà Donc du coup Ça lance Ça lance la recherche Alors je trouve pas ça Très très utile En fait Puisque Par exemple Si je veux La carte D'une ville Ça va aussi vite De lancer Google Maps Et de taper cette ville Enfin Je trouve en tout cas Si je veux appeler quelqu'un Plutôt que de mettre Dièse Et plus son nom Pour moi Ça va aussi vite De lancer L'application Contact Et de taper Les premières lettres Du nom Pour le voir s'afficher Et cliquer sur appeler Ça me paraît quand même Un peu plus Un peu plus sympa D'autant plus que là On n'a pas forcément Bon là évidemment J'ai fait n'importe quoi Mais les commandes Sont pas forcément reconnues Donc du coup Ça fonctionne pas A tous les coups Donc ça reste quand même Pas exceptionnel Mais si vous êtes en train D'appeler quelqu'un Et que vous sortez le stylet Alors que vous êtes en train D'appeler Vous avez automatiquement Une note qui se lance Avec la date Du coup il suffit D'ajouter quelques notes Pour automatiquement Enregistrer la note Et vous saurez Pendant quel appel Cette note a été prise Donc ça c'est pareil C'est une fonction Plutôt sympa Qui est pas vraiment Tape à l'oeil Mais qui sera probablement Utile au quotidien Ça nous est déjà tous arrivé De noter une adresse Ou un numéro de téléphone Quand on était au téléphone De pas avoir de papier De vouloir le faire Sur son téléphone Mais du coup C'est pas évident Parce qu'il faut aller Dans les menus Lancer quelque chose Et pendant ce temps On a quelque chose Au bout du fil Là Enfin on a quelqu'un Au bout du fil Là vous sortez le stylet Et automatiquement Vous êtes capable De noter Ce que vous aviez A noter immédiatement Pareil du coup Même quand on n'est pas Au téléphone On sort le stylet On a automatiquement Cet écran qui se lance Avec du coup La possibilité De réditer des notes Avec comme on l'a vu Pas mal de fonctions Bon j'ai pas tout montré Mais ça c'est des choses Qui existaient déjà Sur le premier Galaxy Note Donc on a Voilà Différents modes d'affichage Le mode dessin Différents outils Donc le style de texte Le mode gomme Bien entendu La possibilité d'insérer Des photos De l'audio Des vidéos On a vraiment La gestion du presse papier Bien entendu On a vraiment pas mal de choses C'est assez complet Et c'est très très fluide Et très précis Donc ça c'est vraiment agréable Parce qu'on peut avoir Ce genre de fonction Sur d'autres appareils Mais j'ai jamais vu Quelque chose d'aussi fluide Et d'aussi réactif Que sur le Galaxy Note 2 Même le Galaxy Note Était un peu en retrait Sur ce point là Donc ça c'est vraiment agréable Donc Samsung a vraiment poussé Le côté stylet Du Galaxy Note Vraiment au maximum Sur ce Galaxy Note 2 Sous-titrage Société Radio-Canada